on est le deuxième jour il est 20h30 vient de rentrer ce matin inutile de vous dire que après la journée d'hier j'étais peu ou pas productive donc je suis allé à la piscine de mon hôtel sachez aussi que mon hôtel est top mais j'ai dû payer un supplément pour accéder à la piscine de dehors j'ai été un peu deg mais bon écoutez je le valais bien je suis partie vers midi parce que j'avais grave faim direction Ganyam aujourd'hui parce qu'on est samedi j'ai pas voulu batailler sur les lieux touristiques je me suis dit que je ferais ça dans la semaine et du coup Ganyam pas mal de monde m'avait dit que c'était pas ouf genre c'est un truc de bureau et tout j'ai adoré c'est trop trop sympa je suis partie en bus bus et métro j'avoue je trouve ça très intuitif très facile et tout mais parfois je galère un peu alors je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou quoi genre la timonie vous voyez je sais toujours pas si dans le bus il faut la biper avant et à la descente j'ai demandé du coup j'attends la réponse le métro parfois j'ai failli prendre dans le mauvais sens parfois il y a des express donc ils font pas tous les arrêts sauf qu'ils te le disent en coréen donc inutile de vous dire que je comprends pas bon bref c'est plus long que prévu mon objectif premier c'était le shake shack un bon burger pourquoi le shake shack enfin pourquoi le shake shack je sais pas à me justifier parce que tout le monde sait que c'est excellent shake shack et il y en a genre 10 ou à séoul donc moi je trouve ça dingue je comprends pas leur logique d'expansion et une fois là bas en fait ce shake shack il est dans le mall qui s'appelle coex dans ce mall coex il y a starfield library la fameuse bibliothèque là où tout le monde se prend en photo et en fait c'est en plein milieu de centre commercial donc là je vais arriver à la starfield librairie la fameuse photo qu'on voit partout mais pour un coup on est vraiment dans un centre commercial car il y a hermosa stories, massimo duty ou quoi en côté et après tu rentres là et par librairie je pense que c'est plus bon voilà c'est pas une bibliothèque ah bah il y a starbox on est chif vous voyez c'est assez atypique l'emplacement en lui même on est chif 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 par contre il y a plein de boutiques là-bas j'ai acheté plein de choses un peu chelou que je peux pas vous montrer mais dont ces masques chez olivion donc le les masques c'est le sephora local genre ça coûte 1€ ouais il y a plein de petits shops trop mignons ensuite je suis allée voir la fameuse statue Garniam là bon ouais on est touristes ou on l'est pas il y a bien sûr la statue les mains de saï pour la chanson Garniam style qui au final est un quartier de séoul où nous nous trouvons quartier un peu chic et tout donc et en fait dans ce quartier là que je ne sais même pas une partie de Garniam que des petites boutiques des restos trop mimes que des gens un peu branchés richous aussi dans la rue des markets etc bref vraiment une partie de Garniam qui était trop trop mimes j'étais trop contente il y a aussi un palais bien tout palais comme ça bon bref je vous remettrai le 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 nom ici en direct de mon premier temple je crois que l'accès est gratuit parce qu'on m'a toujours pas demandé de payer ça fait des lanternes du coup ils ont tout bien découvert il y a un autre il y a un Et ensuite, je suis allée chez AHC, c'est un spa qui est magnifique. J'ai pris rendez-vous pour mardi, je vous montrerai tout ça. Et ensuite, je voulais aller manger chez NADU CAKE, je suis trop nulle pour les noms, mais bon, je vous mets toutes les adresses, et c'est une pâtisserie totalement contemporaine, c'est des cafés contemporains comme moi, perso, j'en ai vu qu'en Corée, c'est un peu tout déconstruit et tout, après le seul truc, je me disais à chaque fois, tout le monde dit, c'est une Versailles flacorée, les gens, ils laissent leur sac et c'est pas grave et ils ont pas peur qu'on leur pique, c'est pas qu'ils aient pas peur qu'on leur pique, c'est qu'on nous oblige à réserver nos tables en laissant nos affaires dessus pour ensuite aller commander, genre tu peux pas commander si tu gardes pas ta table. Et après, ben je suis rentrée, j'ai un peu galéré, pareil, parce que j'ai loupé mon arrêt de bus, parce que je ne sais toujours pas s'il faut biper la carte ou pas, donc dans le doute, je la bip deux fois actuellement même. Et le mec, mais c'est vrai qu'ici, ils conduisent comme des tarés, donc il a tracé, donc en fait j'ai loupé mon arrêt, telle une victime. Donc soirée cocooning pour récupérer de la veille, et demain c'est reparti en bombes. Allez, demain, jour 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada